Bonjour à tous les passionnés de pâtisserie j'espère que vous allez bien alors moi c'est Christo de la chaîne Christo de sucre alors je vais vous proposer aujourd'hui une recette de flan pâtissier donc c'est une recette qui est vraiment super facile à réaliser elle est composée d'une pâte feuilletée et d'une crème à flan si vous êtes prêts on va pouvoir attaquer la recette je vous donne la liste des ingrédients c'est une recette pour six personnes nous avons besoin de pâte feuilletée vous pouvez vous même la fabriquer si vous voulez ou alors l'acheter directement en rouleau moi j'ai pris le reste de ma pâte feuilletée que j'avais utilisé pour faire des galettes que soit un rouleau de pâtisserie industrielle ou alors 400 g de pâte feuilletée maison ensuite il nous faut un litre de lait 115 g de fécule une demi cuillère à café de poudre de vanille 3 oeufs pour la crème 240 g de sucre et un oeuf battu pour la dorure la première chose que l'on va faire c'est étaler la pâte feuilletée donc si vous vous avez déjà une pâte qui est toute prête il ne reste plus qu'à la mettre dans le moule pour l'épaisseur de la pâte comptez à peu près 3 mm pour les dimensions du moule j'ai pris un moule à manquer de 23 cm on va pouvoir s'occuper du fonçage de la pâte au préalable assurez-vous que la pâte que vous avez étalée est beaucoup plus large que votre moule parce que sinon vous allez avoir un petit problème donc à l'aide de mes pouces je rentre la pâte à l'intérieur du moule et j'applis bien ensuite pour enlever l'excès de pâte je prends mon rouleau et j'écrase et pour terminer à l'aide de mes pouces j'applique bien la pâte contre les rebords du moule et l'excédent de pâte qui va ressortir du moule je vais le couper à l'aide d'un couteau le fond de pâte est foncé on va pouvoir s'occuper de la crème pour la crème à flanc on va commencer par mettre une demi cuillère à café de poudre de vanille dans un litre de lait et on va mettre notre casserole à chauffer pendant que le lait est en train de chauffer on va pouvoir mélanger le sucre et la fécule donc on les mélange ensemble à l'aide d'un fouet une fois bien mélangé on va pouvoir ajouter nos trois oeufs et on continue de mélanger avec le fouet mélangez délicatement au début parce que la fécule c'est très volatile et vous risquez d'en mettre partout une fois que les trois ingrédients sont bien mélangés on va pouvoir ajouter le lait bouillant une fois que le lait bouillant on va pouvoir en verser un quart de notre préparation et on mélange là ce qu'on fait c'est qu'on est en train de détendre l'appareil c'est à dire qu'on est en train de diluer dans le lait les oeufs le sucre et la fécule pour que ce soit plus liquide une fois bien mélangé on va pouvoir reverser notre appareil dans le reste du lait dans la casserole et on va le remettre à chauffer pour épaissir la crème vous allez voir que la crème va être de plus en plus épaisse et à partir du moment où elle va commencer à bouillir vous allez pouvoir mélanger pendant à peu près deux minutes donc vous voyez là ça fait des bulles vous mélangez pendant deux minutes et ensuite la crème est prête elle est pasteurisée on la verse directement dans notre moule on égalise grossièrement la hauteur de la crème ensuite pour finir on va pouvoir badigeonner la crème de dorure et on va pouvoir enfourner le flanc à 180 degrés pendant 50 minutes dans le four une fois que le flanc est bien doré et que la pâte feuilletée est bien cuite on va pouvoir le sortir du four et le laisser refroidir au moins pendant deux heures car plus il sera froid et plus ce sera facile à démouler une fois qu'il est bien froid je mets un petit coup de coteau tout autour pour le décoller je retourne le moule dans ma main et le flanc se décolle tout seul la meilleure façon de savoir si le flanc est réussi c'est de se couper une petite part et de goûter la recette est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me suivre également sur mes différents réseaux sociaux je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt